... Bonjour à tous, bienvenue dans la grande émission. Aujourd'hui, on va vous embarquer dans une balade. Elle va être peut-être onirique, mystique, artistique. Mais elle va être peut-être tout simplement celle de ce week-end ou des prochains jours. On va aller dans un parc de sculptures. On va aller du côté de Hobbes. On va aller du côté du lac et gorge du Verdon. Pas très loin de Tourtour. Et vous allez découvrir un parc de sculptures, celui de Maria de Feuille-Code. Avec le musée de Feuille-Code. Bonjour, Maria. Bonjour. Alors, on a eu la chance de te recevoir il y a quelques années en arrière. En venant justement du côté du lac et gorge du Verdon, on était à Tourtour. À l'époque, on était itinérant. Et entre soi, parce que là, je pense que nous tous, on est dans cette période où on va avoir envie de faire des sorties, des balades. Et il y en a une qui est vraiment une expérience assez particulière et originale. C'est celle de ton musée. C'est un musée à ciel ouvert avec uniquement des sculptures que tu as faites. Oui, ce qui est bien, c'est qu'en arrivant déjà chez moi, c'était chez moi dans ce parc. Il y a déjà à peu près un kilomètre qu'il faut faire et on est complètement dans la nature. Et quand on arrive, cette nature se continue. Et là, il y a des sculptures, une soixantaine de sculptures qui sont parsemées un petit peu dans cette nature sauvage un petit peu. Et on va aller à la découverte de ce musée, de cette expérience varoise que vous pouvez faire. Et puis, on va surtout avoir tout au long de l'émission, nos deux chroniqueurs qui sont là depuis lundi. Bonjour les garçons. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc Ginous, je rappelle que toi, tu es un peu spécialiste histoire scientifique. Aujourd'hui, tu es un peu au repos. C'est demain que tu nous raconteras une jolie histoire scientifique. Est-ce que tu connaissais le musée de Fake Code ? Non, absolument pas. Et je dois dire que c'est un tort parce qu'il mérite d'être découvert, vu, revu et apprécié à sa juste valeur. Et c'est bien que tu mettes un coup d'éclairage sur ce travail qui est remarquable qu'on va pouvoir le découvrir tout au long de l'émission. Et puis, il y en a un autre qui est remarquable. C'est Frédéric Casanova qui aujourd'hui, lui, nous a préparé une chronique. Oui, je vais être un petit peu moins, on va dire, artistique. Bonjour, Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui. Ben oui, si vous voulez vous déplacer sur les routes pour aller à ce fameux musée, par exemple. Attention, cet été, vous allez devoir faire face à des nouvelles voitures radar. Donc, ça sera beaucoup moins poétique, beaucoup plus pratique. Des voitures banalisées. Tout à fait. Voiture banalisée radar, elles vont doubler cette année et on va les retrouver dans huit régions. Je vous en parle tout à l'heure. Voilà, moi, je vous promets une jolie balade et puis un autre qui vous ramène à la réalité. Donc, écoutez, on va tout de suite aller avec Mariette Feikod. Tu es à Hobbes, exactement. Tu l'as dit que c'était un parc de sculptures au sein de la nature. Expérience assez surprenante parce que, j'allais dire, là, il y a combien de sculptures, tu disais, en tout à l'intérieur ? Un peu plus que soixantaine. Une soixantaine. Un travail, je veux dire, c'est des monumentales. Elles sont toutes faites en marbre, tes sculptures. C'est toi-même qui les sculptes, qui les travailles. Et ce lieu est assez surprenant. Et comment ça se fait que ce lieu existe ici, à Hobbes, dans le Var ? En fin de compte, avant d'installer ici dans le Var, j'étais à Paris, j'avais une galerie. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien travailler plein de liberté. Et je n'ai pas travaillé avec les galeristes, mais c'est moi-même qui avais une galerie. Et comme il y a beaucoup de gens qui sont venus, donc je pouvais même me permettre d'un petit peu retirer. Parce qu'après, finalement, les gens qui sont venus même ici. Et l'important, c'était ça, de présenter l'œuvre dans la nature. Parce qu'avec les éléments, les sculptures, elles continuent de vibrer, de vivre plus profondément. Comme si on l'installe dans un endroit figé, avec une lumière éventuellement, même si c'est bien. Et d'autre part, je n'aime pas trop exposer. Parce que, comme moi, mon spécialité, c'est de travailler, travailler, jour et nuit. Mais c'est le mot, parce que là, on dit une soixantaine de sculptures qui sont là. Mais tu as énormément travaillé. Là, pendant cinq ans, tu as fait un travail monumental pour Lourdes. Il y a des parcours à Lourdes. C'est justement le chemin de la résurrection qui a été fait. C'est à toi qu'on l'a commandé. On t'a commandé 17 sculptures. Depuis, tu as posé deux autres sculptures nouvelles sur le lieu. Ça aussi, pareil. C'est-à-dire que, d'un seul coup, ton travail est exposé à plein d'endroits. Oui, c'est vrai, il y a un peu partout. Parce que ce qu'il y a dans le musée, ce n'est même pas 10% que j'ai fait. Parce qu'il y a un peu partout, en Amérique, à Paris, il y a un monument. Ça, c'est par contre, à Paris, c'est en bronze. Parce que, comme il passe le maintenant, Matreux, il ne peut pas mettre de sculptures qui sont souvent 20 tonnes. Et bon, après, à Lourdes, il m'a demandé aussi de faire cette... C'est 17 sculptures qui, en fin de compte, ça a été dédié pour les personnes malades et handicapées. qui me faisaient beaucoup d'importance, de donner l'espérance et tout ça. C'est finalement un chemin de résurrection, c'est pour donner de l'espoir. Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire, le lien avec ton jardin, il est important. C'est-à-dire, et même le choix de Lourdes, c'est-à-dire que c'est ces émotions qu'on a face à ce côté monumental. Et tout ce que ça ramène, parce que tu as beaucoup d'isiteurs, et il se passe quelque chose souvent. C'est-à-dire que le lien de ces sculptures dans la nature et le lien avec la sculpture amènent des émotions qui les renvoient à leur propre histoire, finalement. Oui, parce que c'est vrai que je travaille dans une matière qui est vraiment... La vraie matière, c'est dur, c'est... Mais en même temps, ce que je veux exprimer à travers, c'est l'âme. Et l'âme, c'est-à-dire, l'invisible, pratiquement. Et quand je vois que les gens, ils peuvent découvrir, les rencontrer avec, là, c'est intéressant. En plus, tu travailles avec l'âme, ces sculptures, je le rappelle, elles font 100 tonnes. C'est-à-dire que tu travailles sur 100 tonnes de marbre et tu vas travailler vraiment tout ce travail qui va durer souvent des mois sur une simple sculpture. Frédéric ? Oui, Maria, je voulais savoir, et pourquoi le marbre, vous avez une histoire personnelle avec le marbre, quelque chose qui vous attache particulièrement ? Oui, parce que, déjà, très jeune, j'ai commencé à sculpter vers 6 ans, par là. L'âge de 6 ans, c'est pour ça que j'ai une passée. Et première fois, j'ai rencontré aussi avec le marbre. Et pourquoi ? Parce que, moi, je trouve que c'est la plus belle matière, parce qu'il y a dedans ces cristaux. Pour moi, ces cristaux, c'est aussi une sorte d'empreinte spirituelle, quelque part. Et après, il y a, naturellement, il est érodé, tout ça. Mais, en plus, on peut faire beaucoup de détails, beaucoup de finesse, différentes polymates, tout ça. Donc, vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Et au-delà de tout, je voulais prouver qu'on peut tailler en direct. Il ne faut pas beaucoup de muscles. Oui, il ne faut pas beaucoup de muscles, il faut de la précision, quand même. Là, on voit une de ces sculptures, qui est une sculpture, finalement, qu'on peut poser, là, sur un meuble. Ce n'est pas ce que tu fais le plus, finalement. Toi, c'est vraiment de la monumentale. Tu viens de le dire, ce lien que tu as avec la matière. Je disais que c'est quand même des matières qui font à peu près 100 tonnes, je le disais. Et on a parlé de lieux, mais il y a des lieux, ici, dans le Var, aussi, où tu exposes, je crois qu'il y a l'espace Chabran, notamment. C'est-à-dire, ils m'ont commandé à Draguignan, il y a deux sculptures, après à Dignes. Le Dignes, il y a trois sculptures, parce que j'ai participé à le symposium, dans l'époque, quand, justement, je cherchais un lieu ici. Et comme j'ai reçu le prix du public et le prix du jury, ça a été 15 jours de travail. J'ai travaillé quand même 1m80, une sculpture. Et après, comme j'ai reçu tout cette prix, ils m'ont commandé une grande qui exprime le loué de l'homme, le transcendance. J'ai envie de m'arrêter sur cette image. Ça, c'est ton parc, justement. C'est-à-dire que, quand, d'un seul coup, on voit les couleurs qui changent avec le ciel, etc. C'est ce lien-là que tu vas amener entre la nature et autres, parce que tu viens de parler des sculptures de Dignes. Là, tu as fait un vrai travail aussi sur l'eau, c'est-à-dire sur cette idée de la spiritualité et l'eau. Et tu aimes les éléments. Tu travailles vraiment sur ces différents éléments et c'est ce qui t'inspire. Je trouve que tes sculptures ressemblent. Et quand on les voit en vrai, c'est des vraies sculptures, j'allais dire, qu'on peut apercevoir. Par exemple, le jour-ci, ça peut être à Paris, au Musée du Louvre. J'allais dire Lourdes. Au Musée du Louvre, c'est des sculptures vraiment... Et un travail classique que l'on connaît dans la sculpture monumentale en marbre. Et pourtant, tu as amené quelque chose qui fait le XXIe siècle aujourd'hui quand même. Oui, parce que je considère que l'art, il y a une continuité dedans. C'est vrai que le XXe siècle, il a un petit peu nié tous de continuité. Donc, il a complètement été contre le beau, la harmonie et tout ça. Mais en même temps, j'ai oublié ce XXe siècle. Et toujours, j'ai parmi, justement, cet choix de liberté. Je suis dans cette continuité. Et on ne peut pas, naturellement, copier les anciens. Mais il faut... Et c'est quelque chose de nouveau que je voudrais, justement, poursuivre. Cet élément que tu précises, là, en disant la liberté, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui te sont un peu imposés. Parce que, évidemment, qu'ils veulent de l'eau. Là, quand tu as fait aussi le monument national aux évadés de guerre à Paris, tu as dit que c'est le seul bronze que tu as fait parce que les 100 tonnes n'auraient pas tenu. Quand on va dans la direction aussi, pareil, de certaines thématiques à Lourdes aussi, pareil, c'est ce chemin de résurrection. Donc, il y a un message aussi, finalement. Il n'y a pas de liberté. Il y a une thématique imposée. Demain, c'est peut-être ce vers quoi tu veux aller, plus de liberté. En même temps, justement, par exemple, avec Lourdes aussi, ils m'ont donné un thème. Il y avait même un petit problème quand même parce que ça a été un chemin de croix. Mais au lieu de faire un chemin de croix, j'ai allé vers le chemin de résurrection. Parce que, finalement, les gens qui vont là-bas, qui sont malades, qui sont handicapés, ils n'ont pas besoin de ressentir la souffrance de Christ. Il faut plutôt que cette souffrance donne quelque chose. espérance qui va au-delà. Et naturellement, au départ, c'était un peu difficile parce que, bon, les évêques, ils ne sont pas évidents. Donc, ma liberté, la liberté, c'est aussi, il faut quand même utiliser dans le thème. Donc, je n'ai jamais fait quelque chose. Bon, un thème, c'est relatif. C'est-à-dire, ce n'est pas relatif, mais il faut aller au-delà. Mais c'est vrai, après, quand j'ai travaillé tellement de commandes jusqu'ici, maintenant, j'aimerais bien être encore plus libre et faire ce que je vraiment pense faire. Fiellement, ce qui est dans ta tête. Je ne sais pas que ma tête, c'est trop petit pour cela. C'est un petit peu au-delà. C'est ailleurs, parce qu'il y a vraiment cette idée de envie de réagir l'un ou l'autre, je ne sais pas, spontanément, ou lui poser une question particulière. Oui. Oui. Vas-y, vas-y, Jean-Marc. Vas-y, vas-y. Il y a un aspect qu'on aborde assez rarement sur la sculpture et moi qui m'intéresse plus particulièrement, au-delà de la beauté, de l'harmonie, de la difficulté à sculpter le marbre, évidemment, c'est l'aspect des proportions. Quand on visite des musées comme les musées de Rome, les musées du Vatican, ou lorsqu'on va au Louvre, on observe toujours, lorsqu'il y a une statue, un personnage, toujours une branche, quelque part, ou une proportion. Est-ce que vous avez des difficultés avec les proportions dans vos statues pour ne pas, je prends l'exemple de celle qui est devant nous, par exemple, ce qui n'est pas une chevelure, donc comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, cette partie qui sort du crâne de ce personnage et qui va vers le bas, est-ce qu'elle s'est brisée à plusieurs reprises au moment de la sculpture ? Est-ce que vous avez dû faire plusieurs essais ? Et est-ce qu'il y a eu des calculs de proportions pour savoir si ça allait tenir ? Vous n'êtes pas scientifique par hasard ? Oui, pas du tout. Non, parce que je vous dis une chose, la proportion, c'est aussi en moi sans mesurer, c'est-à-dire que ça vient tout seul. quand je commence à mesurer, il y a un problème après. Je n'ai jamais fait, mais par exemple, la proportion, ça vient tout seul quand je prends cette dimension, par exemple, un personnage. Après, je suis dedans, je le vis. Je ne copie pas mes idées. C'est quelque chose, je le vis, le moment quand je travaille et après, je suis dedans et ça vient tout seul. Et je pense que sa question et ta réponse, tu as commencé à sculpter dès l'âge de 6 ans. C'est-à-dire que tu n'as pas eu forcément cette idée d'école où on t'apprend à prendre les proportions, etc. Tu es allé dans un mouvement libre donc les choses sont dans ta tête aussi pour ça. C'est aussi la manière dont tu as appris à sculpter aussi qui t'a amené à penser comme ça. J'ai toujours fait moi-même et après, j'ai passé à Beaux-Arts à Paris. J'avais le diplôme au lieu de 6 ans, une année et demie parce que je ne pouvais pas rester là-bas. Mais bon, ça a été bien parce qu'ils ont dit qu'il faut avoir un diplôme. On ne sait jamais. Mais en même temps, je pense que l'art, ça n'apprend pas. On le vit et on se déploie et qu'il faut consacrer aussi d'une certaine façon la vie parce que je n'ai jamais fait d'autre chose que la sculpture et tout ce qui va avec. Mais c'est immense. Quand on parle de science, une sculpture, il devait être aussi la logique, la mathématique parce qu'en même temps, il faut voir tout et le détail. Mais sans chercher, c'est en nous finalement. Je rappelle quand même que tu es là-bas à Hobbes, le musée de Feuilcotte. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que tu es basée là-bas. Et j'allais dire, on est nombreux, nous les Varrois, ne pas savoir que tu es là. Donc voilà, c'est vraiment un lieu à découvrir. Mais pour ça, Frédéric, je conseille aux gens de finalement faire attention à l'imitation de vitesse puisque c'est ta thématique droit du jour. Exactement. Pour y aller à ce musée, peut-être que vous allez prendre votre voiture et faites très attention puisque ça y est, attention, les voitures radar banalisées, bien oui, les voitures de monsieur tout le monde, les voitures que l'on connaît tous, que ce soit des Peugeot, Citroën ou autres, qui ressemblent à des voitures justement banalisées. Comment ? Renault ? Renault, Peugeot, Citroën. Trois marques, c'est ça ? Je crois que j'ai dit les trois. Ah oui, d'accord, je peux te faire attention. Renault, Peugeot, Citroën. Ah oui, t'as raison. Il en faut trois, c'est ça ? Sont banalisées, vous allez les retrouver sur les routes et cette année, ça va être une inflation au niveau des nombres de procès verbaux puisqu'en fait, elles étaient 223 l'année dernière. Elles vont passer d'ici 2023 à 450 ces voitures. Elles sont pour l'instant sur huit régions. Alors je vous donne le nom des régions pour l'instant. Normandie, Bretagne, Pays-de-Loire, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Haute-France, Bourgogne, Franche-Comté et Nouvelle-Aquitaine. Donc si vous en êtes dans ces régions cet été, faites très très attention puisqu'on ne les repère pas. Alors, en général, il faut juste faire attention aux limitations de vitesse. Complètement. Alors sachez quand même une chose, c'est la sécurité routière a quand même fait en sorte que ces voitures flashent vraiment des excès de vitesse importants, c'est-à-dire à partir de 146 km heure sur autoroute, vous êtes flashés parce qu'elles ont des marges d'erreur qui sont plus importantes. d'erreur véhicule qui est censé flasher. Là, avec ces radars, là, il y a une petite imprécision. Donc on est sur 10 km heure de marge d'erreur. Du coup, on est vraiment flashés quand on commet un véritable excès de vitesse et non pas quand on double simplement un autre véhicule. Ces voitures sont banalisées. Je suppose que c'est des civils qui sont à l'intérieur. Donc qui va constater l'infraction ? Alors ça a été une grande question puisqu'il y a une association, 40 millions d'automobilistes, qui a tenté un recours au Conseil d'État en 2019 en estimant que les personnels qui étaient embarqués dans ces véhicules, qui sont des personnels privés, c'est-à-dire des salariés d'entreprises privées, ne pouvaient pas effectuer les constats de procès-verbaux. Et là-dessus, le Conseil d'État a bien entendu clarifié la situation. Certes, ces salariés sont là pour conduire les véhicules, mais uniquement pour les conduire, uniquement pour faire en sorte que le système automatisé fonctionne. Mais derrière, après, le traitement se fait par des agents de police et des officiers de police judiciaire. Donc ça a été déclaré parfaitement légal. Donc aucune possibilité de tenter de faire un recours par rapport à ça devant un tribunal, si vous vous faites interpeller par ce type de voiture à car, ça a déjà été déclaré parfaitement légal par le Conseil d'État en 2019. Ce qui est logique, qu'on le pose sur un bord de route ou qu'on le pose entre guillemets dans le coffre d'une voiture, c'est... La question se posait quand même sur la constatation de l'infraction, puisque les infractions sont constatées en France d'après le Code pénal par des agents de police judiciaire, agents de police judiciaire adjoint ou officiers de police judiciaire. Là, ces personnels-là ne sont ni agents, ni officiers, ni agents de police judiciaire adjoint. Que dit la loi et la réglementation alors sur ça ? Alors, c'est donc parfaitement légal, c'est ce qu'a déclaré le Conseil d'État en 2019 en disant que les personnels qui conduisent les véhicules se limitent à les conduire, c'est tout, mais bien entendu, ne collectent pas les informations, n'ont pas accès aux informations et ne dressent pas les procès-verbaux. Tu voulais poser une question, Jean-Marc, oui, tu as dit flashé. Oui, et bien non, justement, il n'y a pas de flash. C'est ça qui est intéressant, c'est que ces véhicules-là ont un système infrarouge et vous ne voyez pas pas de flash, justement. Donc, vous ne savez même pas que vous avez pu être interpellé. Alors, on emploie, c'est vrai, le terme de flashé par le fait que, bon, les premiers radars flashés, la technologie a grandement avancé et vous ne voyez plus rien. Donc, vous recevrez quelques jours après, chez vous, le procès-verbal d'infraction. Ce n'était pas une critique, c'était une précision parce que, comme tu me l'as indiqué tout à l'heure, il faudra s'être beaucoup plus vigilant, notamment sur les limitations de vitesse puisqu'il n'y aura aucune trace de l'infraction visible. Exact. Alors, si, toujours sur le procès-verbal à la fin, bien entendu, c'est-à-dire quand on recevra le procès-verbal... Ne complique pas, Jean-Marc. Voilà, quand on recevra le procès-verbal, d'ailleurs, il faudra bien vérifier que le lieu de l'infraction est indiqué. Et deuxième élément à vérifier toujours sur le procès-verbal, que la vitesse maximale à l'endroit où vous avez été « flashé », entre guillemets, est bien mentionnée, elle aussi. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est la contestation possible. La contestation possible si ces informations-là ne figurent pas sur le procès-verbal. Les points sont retirés, ça fonctionne comment ? Alors, le système de points, vous le savez, c'est que dès que vous payez la contravention, vous avez reconnu l'infraction et, bien entendu, les points sont débités quelques semaines, voire malheureusement quelques mois plus tard. Donc, faites très attention parce que je vois des fois arriver à mon cabinet des personnes qui se retrouvent avec un solde nul sur leur permis de conduire. Tout ça parce que le fichier a retiré plusieurs mois après les points. Donc, faites très attention à ça. Suivez attentivement votre relevé d'information intégrale. Vous pouvez le demander très simplement à la préfecture de votre département, ce relevé d'information intégrale. Vous écrivez à la préfecture un petit courrier pour vous ajouter une photocopie de votre pièce d'identité et puis vous envoyez ça avec une enveloppe pré-timbrée à votre adresse comme ça, vous recevez le relevé d'information une dizaine de jours après chez vous. D'accord. Bon, et plus simplement, respectez les limitations de vitesse. Oui, mais c'est... C'est aussi évident que ça. Ça paraît tout simple. Bon, écoute, merci beaucoup Frédéric. Et puis après, on retrouve... Ah, mais non, on ne t'écrit plus, c'est fini. Terminé. Terminé, on t'écrit plus. Oui, je dis ça parce que finalement, demain sera la dernière grande émission. Là, c'est l'avant-dernière et puis voilà, la grande émission ferme la parenthèse pour de nouvelles aventures sur votre canal 30 dans les jours à venir dès lundi prochain. Merci Frédéric. Et on revient à toi, Maria, on le disait, tu es à Ops. Pas à confondre avec Plan d'Ops parce qu'on est nombreux à confondre Ops et Plan d'Ops. Là, tu es vraiment du côté, je vais dire, est du département. Au Var, oui. Le Au Var, côté est et pas du côté Sainte-Bôme. Ce parc de nature est là. Toi, ça fait combien d'années maintenant que tu es en France parce que ça fait une trentaine d'années que tu dois être là, non, je crois ? Oui. Ma mémoire est bonne. Oui. Ça fait une trentaine d'années que tu es là et finalement, regarde, ça fait quasiment 25 ans. Tu es vite venue ici dans le Var. Oui. Oui, c'est sûr parce que, bon, déjà, travailler avec cette même question de choses, c'est vrai quand on peut être plus d'or parce qu'il y a des poussières et tout quand on travaille et la nature et où je suis, c'est vraiment quelque chose trop beau. Il faut voir un jour parce que ça n'est rien. Alors, on voit, il y a 250... On en voit l'image, justement, de tes sculptures et pareil, il y a des thématiques fortes. On va y retrouver des Mozart, des personnages forts, etc. Tu as vraiment de... Elle, c'est qui, notamment, ce personnage ? Ça, c'est une composition. Là, regarde, juste devant toi, là. Hop là. Celle-là ? Ou c'est là, par exemple ? Ah oui. Ça, je disais la vie ouverte, c'est une personne âgée qui est tirée vers la terre, déjà, c'est-à-dire il y a deux... Et après, en même temps, il y a cet espoir d'aller au-delà de la vie. Mais c'est étonnant parce que c'est d'une précision terrible. On y voit les rides, on y voit les traits de visage, etc. Ce genre de travail, c'est... Quoi ? C'est fou. Moi, je suis admiratif de ce genre de précision. ça change de certaines choses un peu, quoi, différentes, on va dire. Vas-y, Jean-Marc. Je voulais vous interpeller sur le côté terrien et le côté aérien. Vous m'avez parlé tout à l'heure, j'aimerais bien d'ailleurs que... Tout à l'heure, elle t'a parlé du côté terrien et aérien hors antenne par rapport à cette sculpture, justement, qui fait le bien entre terre et... pour fassier l'explication, s'il vous voulez bien, de cette statue qui est devant vous. Et j'aurais une question à vous poser à la suite de cela, si vous voulez bien. N'oubliez pas qu'on a un temps donné dans l'émission et que là, il nous reste à peu près trois minutes, à peu près trois minutes. Oh, un neuf à la copse, c'est bon. Parce que là, voilà. En vitesse, parce qu'on parle de terrien, parce que là, il y a des racines aussi. La personne qui... Parce que mes sculptures, ça toujours exprime la transcendance, parce qu'on est toujours nés avec ses limites, nos limites, et aller toujours au-delà. Et ça, c'est le relier avec un petit peu quelque chose qui nous dépasse. Alors, c'est précisément là où je voulais vous emmener. Relier du verbe religaré, la religion, la terre et l'espace, finalement, on veut relier la terre au ciel. Il y a une dimension mystique dans vos statues, est-ce qu'on peut dire ça ? Ben oui, dans le mystique universel, c'est-à-dire que... Ce que tu veux dire, c'est le mystique universel, pas mystique religieux. Ben, ça peut être religieux, parce que tout le religieux, il peut être dedans, mais ce n'est pas particulièrement... Parce que, comment je peux dire, c'est quelque chose qui est dans l'homme, originellement. Ça peut être aussi christique, si on veut dire. D'accord. Mais christique dans le sens universel, justement. C'est presque le mot spirituel que tu cherches. spirituel, oui, c'est proche. Ça te tente d'y aller ou pas ? Parfaitement, oui, tout à fait. C'est magnifique, c'est somptueux. On ira ensemble dans la voiture radar. En plus, vous n'avez aucun risque parce qu'il y a des chemins dans la nature et vous ne pouvez pas rouler rapide. Là, on ne risque rien. On rappelle, musée de Feikod, vous avez un site internet pour retrouver toutes les infos, musée-de-feikod.com. Feikod, ça s'écrit F-A-Y-K-O-D. C'est ton nom de famille, c'est le musée de Feikod et pas de Maria Feikod. Oui, parce que c'est trop long après signer et tout. Mais c'est bien parce que ça finit par donner, voilà, comme ton nom de famille c'est de Feikod, ça donne le nom à un musée, mais voilà, c'est un côté, et en plus ton nom est assez graphique aussi, je trouve que ça colle très bien. Ça, ça, j'aime bien le Y. Ça déjà exprime, non ? Oui, pareil, il y a ton F, ton D, là où c'est pareil, qui communique un peu entre ciel et terre. Donc Frédéric, on se fait ça. Entre outillettes électriques, comme lundi, on a fait un petit tour autour du plateau, donc on ira directement au musée là-bas comme ça. On ira, et puis après, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller aussi du côté de l'office de tourisme de Lac-Égorge-du-Verdon, etc., ils vont vous indiquer où c'est, etc., il ne faut pas hésiter. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines expériences sculpturales qui t'attendent ? Toujours avoir cette volonté et cette inspiration de l'énergie, tout ça. Parce que pour toi, tu n'as rien fait aujourd'hui. Tu as l'impression que... Justement, c'est ça. Jusqu'ici, je découvre que finalement, je n'ai rien fait. Je fais quand même pas loin de 600 sculptures, mais après, à un moment donné, il y a eu un silence. J'ai l'impression que je n'ai rien fait et maintenant, j'aimerais bien faire la vraie sculpture. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que demain, ce qui serait peut-être chouette, c'est que les gens découvrent ton... Et là, il y a quand même des sculptures qui te ressemblent beaucoup aussi au parc, des choses qui sont plus personnelles aussi. Ah ben oui, finalement, tous les sculptures me ressemblent d'une certaine façon parce que c'est moi qui fais, ça vient de mon esprit, mon âme, donc je suis fidèle quand même. Et pour faire 600 sculptures, comment vous faites ? Vous faites après, œuvre après œuvre ou vous commencez une œuvre, vous arrêtez, vous reprenez ? J'aime bien être continuelle parce que mon problème c'est que quand je sors, j'ai un regard critique. Et là, c'est affreux après parce que quand je termine une sculpture, déjà je souffre. Et après, bon, avec Lourdes, ça a été génial parce qu'ils ont voulu toujours très rapidement. Et dès que j'ai fini, il était déjà le camion là, ils ont l'emmené. Mais je dis, ça va, je ne souffre pas. On rappelle que Lourdes, quand même, tu as commandé, c'est un travail que tu as fait sur 5 ans et ils t'ont commandé 17 sculptures, donc c'est 17 sculptures en 5 ans et tu n'as pas arrêté justement. Bon, ça a été très facile. En plus, c'est venu tout seul. C'est génial. C'était facile, c'est venu tout seul. Voilà, bon, c'est génial parce que cette liberté-là, c'est ce que tu disais, finalement, c'est peut-être ça aussi. Là, quand des choses sont évidentes, qu'il n'y a pas tous ces calculs, etc., tu vois, c'est ça, cette liberté, c'est la magie. Pas que les calculs, regarde. Non, c'est sublime. Et tout ça, c'est dans sa tête. Elle arrive à le transposer en voyant le marbre. Je trouve ça brillant. Bravo à toi, Maria. Retrouvez tout sur musée-2-fakecode.com et puis après, n'hésitez pas à aller du côté de Lac-Égorge-du-Verdon et puis voilà, aidez-vous à travers le Var et n'hésitez pas à aller sur le site VisiteVar peut-être aussi parce que vous découvrez des tas d'expériences. Merci à toi, Frédéric. Merci, Jean-Marc. Petit mot pour la fin ? Oui. Le mot calcul vient de cailloux. Cailloux, c'est de la pierre. Ça va ? Ah, merci. Il est professeur. Le mot enseignant vient d'où ? De en plus loin, saignant. Voilà, merci beaucoup. A très vite. Merci, Maria. Merci aussi. Bisous. Sous-titrage ST' 501